Shalom, alors nous allons terminer la sous-guya précédente qui est au début du Daf Mem Khed mais qui ne sera pas commentée par Nethanel. On nous rencontre qu'on a une mahlukat Rava et Abaye au sujet des objets qui ont été prévus pour être utilisés pour un défunt, qui n'ont pas été utilisés mais qui ont été prévus. Est-ce que le fait de les prévoir à Zmanah, est-ce que c'est déjà le Mithahis, est-ce que ça donne un statut de Tashmichemet et donc c'est interdit à toute autre utilisation ou pas, selon Abaye, oui, selon Rava, non. Comment on explique la mahlukat ? De l'expression Sham qui est marquée dans Tashmichemet et qui est marquée par ailleurs dans deux autres parachiottes, celle de Aglarufa, le sacrifice qu'on faisait pour expier une faute qui était liée indirectement à la mort d'un inconnu, et de l'autre côté, Avodazara, un objet qui est prévu pour être utilisé pour l'idolâtrie. Dans le cas de l'idolâtrie, on dit que l'objet n'est pas interdit à tout profit tant qu'il n'a pas été utilisé en tant que tel, et le simple fait de le réserver n'a pas de rapport, de statut, donc Rava apprend de l'air que chez nous sera pareil, et Abaye préfère dire que non, c'est comme Aglarufa. Aglarufa, à partir du moment où on l'a désigné comme étant le sacrifice, elle est interdite à tout profit. Je préfère apprendre de l'Arabodazara, parce que le point commun qu'il y a entre l'Arabodazara et Tachmichemet, c'est que dans les deux cas, c'est un objet qui a un statut, simplement parce qu'il sert un autre objet ou une autre personne. Dans le cas de Tachmichemet, c'est un objet qui sert pour un défunt, dans le cas d'Arabodazara, c'est un objet qui sert pour l'idole elle-même. Et donc, c'est plus en rapport, et donc il y a plus de raisons d'apprendre l'un de l'autre, par l'expression cham, que d'apprendre de l'Arabodazara, avec manière à l'abaye, et abaye. Pourquoi il n'apprend pas lui de l'Arabodazara, de l'idolâtrie ? Lui, il dit qu'il préfère le point commun qu'il y a entre l'Arabodazara, entre l'Arabodazara et Tachmichemet, que ce sont deux choses habituelles qui se font par des bons juifs, Aïla Ufa, c'est la Torah qui nous demande de le faire, et Tachmichemet, c'est la normalité qu'il y ait des décès, et que pour un décès, on utilise des objets. Et donc, du coup, les deux choses sont habituelles, alors que Aïla Ufa, c'est quelque chose qui n'est pas censé arriver dans l'Arabodazara, et donc, du coup, l'Arabodazara, c'est pas l'habitude ou c'est pas la normalité d'Arabodazara, donc c'est la raison pour laquelle il préfère apprendre de Aïla Ufa, et donc, de dire que de la même manière que là-bas, dès qu'on la nomme, dès qu'on la réserve, il prend son statut d'Asurbana, pareil chez nous dans Tachmichemet, alors que Rava dira que non, c'est comme l'objet réservé pour l'Arabodazara, tant qu'il n'a pas servi, il n'est pas interdit, pareil chez nous, quand on a réservé un objet pour le défunt, tant qu'il n'a pas été utilisé en tant que tel, il n'y a pas d'interdit. Donc, on va étudier aujourd'hui le Daf Mem Khet, alors on prend quelques lignes après le départ, aux deux points, Donc la Gmara, en fait, elle va parler, en fait, sur la Mahloquette qu'on avait vue auparavant, est-ce que Azmana Mil Taï, ou bien Azmana Lav Mil Ta, En deux mots, une Mahloquette, à savoir, est-ce que quand on prévoit l'utilisation d'un objet, est-ce que le simple fait qu'on a prévu à cet objet son utilisation, ça donne à l'objet les halakhot qui lui viennent, par conséquent de l'utilisation prévue. C'est-à-dire, si le fait qu'on utilise l'objet, ça donne à cet objet, l'utilisation, elle donne à cet objet une halakha, une telle halakha, alors le simple fait qu'on a prévu l'objet à cette utilisation, même si on n'a pas commencé à l'utiliser à cette utilisation, le simple fait qu'on a prévu, déjà, ça va donner à l'objet les halakhot de cette utilisation. Donc c'est ça la Mahloquette, est-ce que le fait qu'on a prévu, ça vaut quelque chose, ou le fait qu'on a prévu, ça ne vaut rien ? Rava pensait que le fait qu'on a prévu, ça vaut rien. Et la Mahloquette, elle va ramener maintenant des couchéotes et des tuyuvtotes sur l'halakha de Rava, que c'est maintenant à l'Avmilteï. Et on va commencer avec la première tuyuvta. La Mahloquette, elle pose la question. Il y a écrit dans une Mishnah, juste pour une petite introduction, il y a une Touma qui s'appelle Toumat Midras, c'est-à-dire le Zav, celui qui a un accoulement impur, ou bien la Nida, etc. elle rend de Zame un habit sur lequel elle piétine, donc Midras, littéralement, c'est ce qu'elle piétine. Mais bon, ce n'est pas que ce qu'elle piétine, c'est même un habit sur lequel elle s'appuie, sur lequel elle se couche, etc. Tout habit sur lequel elle se met, ça devient Tame comme elle-même. C'est-à-dire, ça devient Ava Touma, ça devient la Touma elle-même, et l'objet, l'habit, il rend Tame aussi d'autres personnes. Donc là, l'Akmara, elle dit, Métivé, Kaffé, donc Kaffé, c'était le voile de la femme, l'écharpe de la femme, chez où Tame Midras, puisque la femme, des fois, elle s'appuie dessus, elle pose sa tête dessus, alors là, c'est Tame Midras, c'est Ava Touma, c'est, ça devient Tame comme la femme. Venetanatu, la Sefer, maintenant la femme, elle a pris cette écharpe, et elle a donné, pour l'utiliser, pour le Sefer Torah, pour couvrir le Sefer Torah. Alors la Mishnah, elle dit, Tahor Mina Midras, le simple fait qu'elle a donné pour le Sefer Torah, ça, ça rend Tahor, l'écharpe, de Midras, parce que c'est plus un objet qui est fait pour la femme, mais la Mishnah, elle continue, elle dit, bien sûr, Aval Tame Maga Midras, mais elle reste Tame, parce que, c'est vrai que c'est plus le Midras, l'objet, l'habit sur lequel la femme, elle se couche, mais, puisque ça a touché, la femme, puisque ça a touché l'habit, l'habit sur lequel la femme, elle se couche, c'est-à-dire, apparemment, c'était l'habit sur lequel la femme, elle se mettait, maintenant, c'est plus l'habit, mais puisque, au moment du changement, ça a touché l'habit sur lequel la femme, elle se touchait, donc, ça, la Touma, la Touma, c'est quelque chose qui touche le Midras, donc, c'est-à-dire, l'irichan, la Touma, c'est une moins grande Touma que le Midras lui-même, et ça ne peut pas rendre Tame, aussi, d'autres, qu'Adam, avec Elim. Maintenant, donc, on voit, la Mishnah, la Mishnah, elle veut prouver de cette Mishnah, que le simple feu qu'on a prévu, pour le Sefer Torah, même si on ne l'a pas encore couvert, avec le Sefer Torah, ça, déjà, ça lui donne, ça lui enlève, c'est à la chote de l'utilisation qu'elle avait auparavant, et ça lui donne à la chote de l'utilisation du Sefer Torah, et elle perd sa Touma d'avant. Donc, ça veut dire que le simple feu qu'on a prévu, ça marche. Agma, elle dit, il faut dire que, non seulement, elle a donné pour le Sefer Torah, mais aussi, elle a entouré avec le Sefer Torah, c'est-à-dire, elle a déjà couvert avec le Sefer Torah. Et donc, ce n'était pas qu'elle avait prévu de le donner au Sefer Torah, elle a déjà donné au Sefer Torah, elle a déjà utilisé pour le Sefer Torah. Agma pose la question, pourquoi il y a besoin d'y arriver? Si on parle d'un cas où, effectivement, elle a commencé déjà à l'utiliser pour le Sefer Torah, pourquoi on a besoin aussi qu'elle le donne pour le Sefer Torah, c'est-à-dire qu'elle le prévoit pour le Sefer Torah? Agma dit, comme ce qu'il a dit à Frisda, comme ce qu'il a dit à Frisda, c'est-à-dire qu'on a prévu pour couvrir avec les dphilines, et qu'il a aussi couvert les dphilines avec. Frisda a dit, on n'a pas le droit de l'utiliser pour mettre dedans des choses simples, c'est-à-dire sans kudusha, sans kudusha. Donc il faut, et qu'on a prévu, et qu'on a mis aussi des dphilines à l'intérieur, pour avoir la kudusha. Maintenant, si on a prévu de mettre des dphilines, mais on n'a pas encore mis dedans des dphilines, ou bien, on a mis dedans des dphilines, mais sans le prévoir, sans le prévoir pour cette utilisation. Alors là, ça prend pas la kudusha des dphilines, on peut mettre dedans de l'argent, c'est-à-dire que pour prendre la kudusha de la chose, il faut et prévoir, et la dédicacer en quelque sorte pour cette utilisation, et aussi l'utiliser. C'est-à-dire, ça ne suffit pas d'une fois ou par hasard l'utiliser pour ça, il faut aussi la dédicacer pour ça. Alors, la gomorelle continue, elle dit, et d'après Abaye, qui pense que le simple fait de prévoir, ça donne le statut à l'objet. Alors, maintenant, si la pochette des dphilines, on a prévu ce tatabi pour mettre dedans des dphilines, même si on n'a pas mis dedans des dphilines encore, ou bien, dans ce cas-là, ça marche aussi pour prendre la kudusha des dphilines. Maintenant, si on a mis dedans des dphilines, sans le prévoir, alors là, la gomorelle a dit, il a prévu aussi de mettre dedans des dphilines, alors là, ça marche, il a asmené l'homme, mais si on n'a pas prévu, ça ne marche pas. En quelque sorte, d'après Abaye, le fait qu'on en prévoit, suffit, mais le fait qu'on met dehors à l'intérieur, ça ne suffit pas pour prendre la kudusha, il faut aussi le prévoit. Agma, elle pose maintenant une kushia sur le... Elle pose encore une kushia. Tashma. Elle vient et voit une preuve de la braïda. Nefesh. Nefesh, donc c'est la matseva, c'est la pierre tombale. Chebnaul et Chebchay, qu'on a construit pour un homme qui est maintenant, il est encore vivant, mais on a prévu cette pierre pour cette personne qui est maintenant vivant pour la mettre après dans sa tombe. Alors là, Moutar-bena, on sait très bien que quelque chose qui appartient à un mort, donc il y a une pierre tombale par exemple, elle est à Sur-bena, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Maintenant, si cette matseva, elle est prête pour un homme qui est maintenant, il est encore vivant, alors là, Moutar-bena, on a le droit d'en profiter. Au sifbo-dimos, maintenant si, on a rajouté des pierres autour de cette matseva, de cette pierre tombale, dimos et chad, les shem-met, donc ils ont rajouté des pierres pour une personne qui est déjà morte. Alors là, à Sur-bena, ça devient interdit Banna parce que c'est quelque chose qui sert le mort, donc c'est quelque chose qui sert le mort, c'est à Sur-bena, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc Agma, elle veut apprendre d'ici que le simple fait d'avoir rajouté sur la pierre tombale des pierres pour une personne qui est morte, même si le mort n'est pas encore dans la tombe, le simple fait qu'on a rajouté ces pierres pour cette personne, alors là, ça suffit. Donc on voit d'ici que le fait qu'on prévoit, ça suffit. Agma, elle dit à Rabema Eskinan, ici de quoi on parle, des rames à Bémètes qu'effectivement, il y avait déjà le mort à l'intérieur et donc, c'est pas qu'on a simplement prévu, c'est que les pierres servent déjà le mort. Agma dit, si c'est comme ça, pourquoi on a besoin de parler d'un cas où il a rajouté des pierres pour interdire qu'il est au sif d'amu, même s'il n'a pas rajouté des pierres pour le mort, déjà la pierre tombale, elle serre le mort, donc c'est plus pour une personne vivante, c'est pour une personne morte, donc c'est déjà interdit d'en tirer profit. Agma, elle répond, l'autre rica, le chidou, il est à Falgav des paniers, que même dans un cas où ils ont mis le mort, mais après, ils ont sorti de là-bas le mort, alors là, que dans ce cas-là, ça ne suffira pas pour la matseva elle-même, ça ne suffira pas pour la pierre tombale, ça ne suffira pas le fait qu'il y a eu par hasard un mort à l'intérieur pendant quelques temps, mais pour les pierres qui ont été rajoutées avec l'asmana, avec le fait qu'ils ont prévu de rajouter pour le mort, alors là, ça, ça va suffire pour l'interdire, même si ils ont enlevé après le mort de l'intérieur. Et Rafra, Amar, Rafra, Amar, Afrizda, Rafra, Amar, Afrizda, il dit le nom de Rafrizda, Imaya Makiro, il fait une précision que si Imaya Makiro, s'il reconnaissait les pierres qu'il a rajoutées après pour le mort, que c'était ces pierres-là qu'ils interdisaient, en fait, alors là, Kholzo, ou Moutar, il peut enlever ces pierres-là et après, la pierre tombale qu'il a mis au départ sans la présence, prévoir pour ce mort, elle va être Moutar, on pourra en profiter dès le moment où il va enlever les pierres qui seront assurantes. Et là, Gmaral va essayer de prouver d'autre part encore. Tashma, viens et écoute une preuve. celui qui creuse une tombe pour son père et après, il est parti et il a enterré son père dans une autre tombe. Rézé loïka verbo la mythe. Le fils, il ne pourra pas être enterré à l'intérieur de cette tombe-là. Donc, elle veut prouver d'ici que le simple fait qu'on a prévu enterrer le père là-bas, ça suffit déjà pour interdire la tombe au profit du fils. Donc, ça veut dire que le simple fait de prévoir, ça suffit. Il n'y a pas besoin de l'utiliser befoal. Il n'y a pas besoin de l'utiliser concrètement. Agma, elle dit là-bas, c'est une autre halakha complètement. Ce n'est pas le problème d'utiliser quelque chose qui a été prévu pour quelqu'un d'autre. C'est c'est une halakha de Kibouddhav du respect du père que le fait qu'il a prévu sa tombe pour le père. pour honorer le père, il n'a pas le droit d'utiliser cette tombe-là. Mais ça n'a aucun rapport avec l'halakha de Azmana qu'on n'a pas le droit de tirer profit de quelque chose qui a servi le mort. Donc, ça n'a aucun rapport avec cette halakha. Elle prouve que le problème là-bas, il était Mishum Kibouddhav c'est aussi logique de dire que c'est ça le problème. Parce qu'il y a écrit dans la CFA même celui qui coupe des pierres pour son père, pour construire la tombe de son père. Ensuite, il a enterré son père autre part. Il n'a pas utilisé ces pierres en fin de compte pour son père. Il ne pourra pas utiliser ces pierres pour enterrer quelqu'un d'autre. Et là, la Gomara, elle analyse il y a Mishum Kivouddhav et tu dis que le problème il était la raison pour laquelle la Braïta l'interdit c'est à cause de Kibouddhav. Alors, la Shapir, je comprends aussi que les pierres aussi qu'il a prévues pour son père, il ne peut pas les utiliser pour quelqu'un d'autre pour honorer son père. Et là, il y a Mishum Mazmana et tu dis que le problème de la raison pour laquelle la Braïta l'interdit d'en profiter c'est parce que Mishum Mazmana parce qu'il avait prévu pour un mort et donc ça devient Asurbana comme toute chose qui est prévue pour un mort si Asmana Milta s'il le fait qu'on prévoit ça suffit. Alors, on dit si c'était ça le problème dans la Braïta est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que celui qui fait des fils de coton pour en faire un habit pour le mort et ensuite on n'a pas utilisé pour le mort est-ce que ça sera Asurbana pourtant c'est deux étapes auparavant c'est pas qu'on a un habit pour le mort c'est qu'on a prévu les fils pour faire un habit pour le mort donc ici aussi c'est la même chose on a les pierres pour faire la pierre tombale pour le mort donc c'est pas qu'on a quelque chose qui sert le mort c'est quelque chose qui est maintenant il est quand est-ce qu'on interdit quelque chose qui sert le mort c'est quelque chose qui sert directement le mort quelque chose qui peut pas servir le mort comme ce qu'il est il faut en faire un habit ou bien il faut en faire une pierre tombale dans ce cas là ça interdit pas au profit d'autres personnes et donc c'est pour ça que la Mishnah elle prouve que le problème là-bas il n'était pas du fait que ça servait le mort le problème il était Mishumki Bouddha donc c'est pour ça qu'on ne peut pas prouver de là-bas que le simple fait de prévoir ça suffit parce que là-bas le problème il était tout autre et la Gemara elle va essayer d'amener encore une preuve Tashma vient et écoute encore une preuve Kevel Khadash une nouvelle tombe qu'on n'a pas encore mis dedans en mort Mutar Bena on peut en profiter parce qu'elle ne sert pas encore en mort et donc il n'y a pas l'alakha de Asur Bena du Isur d'en profiter maintenant Itilbo Nefel si on a mis dans cette tombe-là un fœtus qui est mort qui est tombé Asur Bena il devient Asur Bena donc si on a mis un fœtus et Colchekana mort Asur Bena il devient Asur Bena ça devient puisque c'est au profit d'un mort alors là ça devient Asur Bena comme toute autre tombe elle déduit d'ici Itil In Lohitil Lo c'est que si on a mis dedans dans la tombe on a mis le mort que dans ce cas-là ça devient Asur Bena Lohitil mais si on n'a pas encore mis même si on a prévu de mettre un mort alors là ça ne suffit pas ça sera encore Mutar Bena donc on voit que le simple fait de prévoir ça n'interdit pas la chose alors la grande elle répond non c'est pas vrai même s'il n'a pas encore mis le mort concrètement dans la tombe aussi ça peut être interdit pourquoi ? parce que s'il a prévu pour un certain mort alors là ça interdit maintenant pourquoi la Brahita elle a dit que vit-il pourquoi la Brahita elle a parlé d'un cas où on a mis le mort à l'intérieur alors la Gmah elle explique que la Brahita elle n'était pas en train de s'occuper de ce problème-là est-ce qu'il faut le mettre ou ça suffit de le prévoir la Brahita elle voulait faire tout un autre pour nous exclure de la vie de la Brahita des Amars et les Nefalim qui font attaquer vers la Brahita elle pense que les fœtus qu'on enterre ils n'attrapent pas en fait la tombe c'est-à-dire le fait qu'ils soient enterrés à l'intérieur ça ne donne pas un Isurana de la tombe ça n'interdit pas la tombe au profit d'autres personnes et donc et c'est pour ça que le Tana de la Mishnah il voulait nous apprendre que non effectivement même un fœtus il interdit la tombe et c'était ça le Khidouj de la Mishnah la Mishnah elle n'était pas en train de s'occuper est-ce qu'il faut mettre à l'intérieur ou bien ça suffit de prévoir c'était pas ça le sujet de la Mishnah mais les Olam ça suffit aussi de prévoir donc c'est comme ça que la Gemara elle repousse la preuve de cette Braïda Tashma la Gemara elle essaie encore une preuve Mota Ramétim la Métim si on a ramassé de l'argent pour faire de la Tzedakah pour des morts par exemple pour enterrer pour enterrer des pauvres ou etc alors là et il reste après de l'argent on a ramassé de l'argent et il reste après de l'argent alors là la Mishnah elle dit la Métim il faut il faut laisser cet argent ce qui reste pour d'autres morts qui vont venir au futur Mota Ramét maintenant si ils ont ramassé de l'argent pour un certain mort c'est à dire pas pour tous les morts pour un certain mort ils ont ramassé de l'argent alors là ce qui reste les Yorchav c'est à ses héritiers ils pourront en profiter la Gondade va prouver d'ici que le fait que c'est vrai qu'on a ramassé pour ce mort donc les Yorchav on aurait dû dire que puisqu'on a ramassé pour un certain mort alors là l'argent elle a été prévu pour ce mort donc si on fait attention à ce qui a été prévu si le fait qu'on a prévu ça change quelque chose alors là on aurait dû dire que cet argent elle est prévu pour ce mort et donc elle devient interdit de profit même pour ses héritiers et donc comment on dit que ces Moutas pour ses héritiers ça voudrait dire que le fait qu'on a prévu ça ne vaut rien comme ça l'Agmara elle veut prouver l'Agmara elle dit non le Olam je te dis que ce qu'on prévoit ça vaut quelque chose la raison pour laquelle ici on a le droit les héritiers ils ont le droit d'en profiter ici de quoi on parle chez Gavou Mekhaïm qu'ils ont pris la tzedakah du vivant encore de cette personne pour après pour après qu'il va mourir et donc c'est pour ça que ce qui va rester ça n'a même pas été prévu pour le mort ça a été prévu pour le vivant quand il va mourir et donc c'est pour ça que ce n'est pas interdit pour les héritiers l'Agmara elle repousse cette donc l'Agmara elle veut dire en fait maintenant qu'on a ramassé pour quelqu'un qui était encore vivant et là l'Agmara elle va repousser ça ce qui reste de ce qu'on a ramassé pour plusieurs morts alors là on les laisse aussi pour d'autres morts maintenant s'ils étaient pour un mort spécifique ça va à ses héritiers il y a écrit dessus dans la bretta quel est le cas si on a pris de la tzedaka pour des morts pas de certains morts alors là sur ça on a dit que dans la bretta que ce qui va rester ce sera pour d'autres morts maintenant s'ils ont pris la tzedaka pour ce mort là sur ça on a dit que ce qui reste c'est pour ses héritiers donc on voit bien que dans la bretta que on a dit que qu'ils ont pris pour ce mort là c'est à dire qu'on parlait d'une personne qu'on a ramassé pour lui d'un tzedaka une personne qui était déjà morte et donc comment tu dis que cette personne elle était encore vivante au moment où ils ont ramassé de l'argent et donc elle revient à la preuve qu'on a dit que c'est vrai qu'on a ramassé de l'argent qu'on a prévu cet argent pour ce mort mais le fait qu'on a prévu ça n'interdit pas cet argent elle pose la question sur la aukaha elle-même sur la preuve elle-même elle dit velita amir et d'après toi qui me dit que la alaka de ce qui reste de ce qu'on a ramassé pour le mort ça dépend de de notre sujet est-ce que ce qu'on prévoit est-ce que la prévention le feu qu'on a prévu ça donne déjà le statut et ma sefa si tu dis que ça dépend l'un de l'autre je veux te ramener la sefa que dans la sefa il y a écrit Rabbi Meir il pense que même dans le deuxième cas dans le cas où ils ont ramassé pour un mort spécifique on n'aura pas le droit d'en toucher à cet argent là jusqu'à que il va venir et Rabbi Nathan il dit encore une troisième citta il y a c'est nous dimous elle qui voit il en fera de ce qui reste de l'argent il en fera de cet argent encore une matseva encore un embellissement sur la tombe pour acheter avec du vin pour verser devant pendant la levaya pour verser devant le mort c'était quelque chose qui honorait en fait les morts qui honorait les morts donc Rabbi Nathan il dit il faudra utiliser cet argent pour ce mort là donc on voit que Rabbi Nathan il interdit il interdit ce qui reste aux héritiers il dit Rabbi Nathan qu'il faut utiliser cet argent que pour que pour ce mort là donc ça veut dire en fait que si toi tu dis que cette halacha elle dépend de notre sujet est-ce que le fait qu'on prévoit ça suffit ça veut dire que Rabbi Nathan qui interdit il pense que le fait qu'on a prévu pour ce mort là ça suffit pour pour interdire ça suffit pour interdire cet argent et l'interdire aux héritiers donc si tu veux me prouver d'ici alors moi je te vais te prouver de la CFA que Rabbi Nathan y pense l'inverse et là la Gemara elle dit seulement il faut expliquer cette Mishnah que cette Mishnah elle n'a aucun rapport avec notre sujet est-ce que Azmana Milta ou Lav Milta on peut on peut expliquer cette Mishnah même si toute cette Mishnah tous les Tanaïm de cette Mishnah même si on pense que le fait qu'on prévoit ça suffit et on peut expliquer toute cette Mishnah tous les Chitot les Tanaïm de cette Mishnah même si on pense que le fait qu'on prévoit ça suffit pas et la Gemara elle va expliquer Abaye qui pense qu'Azmana le fait qu'on prévoit ça suffit il va expliquer toute cette Mishnah selon sa Chitot et Rava il va expliquer aussi toute cette Mishnah même si d'après sa Chitot qu'Azmana le fait qu'on prévoit ça suffit pas et la Gemara elle développe il va expliquer cette Mishnah d'après sa Chitot et la Gemara elle explique D'écoule le fait pour donner le statut à l'objet et donc normalement le et donc normalement la Siddhaka qui était prévue pour ce mort là elle devrait être du simple fait qu'on a prévu pour ce mort là et maintenant Tanakama il pense Tanakama ça va que depuis le départ qu'est-ce que quelle somme de Tzedaka elle s'attrape en fait pour le mort que ce qu'il aura besoin ce qu'il n'a pas besoin alors là ça devient l'autre fils ça devient pas ça s'attrape pas au mort parce que c'est pas on a ramassé de la Tzedaka pour ce qu'il a besoin ce qu'il n'a pas besoin alors là depuis le départ déjà ça 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 c'est pas c'est pas tofès ça s'interdit pas Bena et donc c'est pour ça c'est pour ça qu'on a le droit de le donner aux héritiers vers Rabi Meir il était en Safek est-ce que est-ce que ce qui en plus ça s'attrape en fait pour le mort c'est-à-dire ça prend le statut de ce qu'il a besoin le mort c'est pour ça que Rabi Meir il dit on ne touche pas cet argent jusqu'à ce qu'il va venir et il va nous résoudre ce Safek mais Rabi Nathan il était sûr que même ce qui était en plus qu'il n'avait pas besoin ce qu'on a ramassé c'était en plus c'était aussi tofès ça s'attrape pour le mort donc ça devient l'utilisation du mort c'est prévu pour l'utilisation du mort il car c'est pour ça que Rabi Nathan il vient et il dit il faudra utiliser cet argent pour en faire quelque chose qui donne un caveau de mort et il faudra en faire une pierre tombale sur le mort donc le Olam on a expliqué toute cette Mishnah même si on pense que le simple fait qu'on a prévu ça vaut quelque chose mais ici c'était une autre Makhloukhet Rava aussi il va expliquer toute cette Mishnah selon son avis D'après tout le monde Tanakama et Rabi Meir et Rabbi Nathan le feu qu'on a prévu ça ne vaut rien ça vaut rien le fait qu'on a prévu pour ce mort ça interdit pas maintenant la marlouquette dans la braïta elle était tout autre elle était pas est-ce que c'était interdit quand on ramasse de l'argent pour ce mort ça le méprise en fait en quelque sorte et donc Kibazoulé quand il le méprise et qu'il ramasse de l'argent pour lui il est mortel en fait le fait qu'on l'a méprisé pour en fait laisser quelque chose à ses héritiers et donc il veut le mort qu'on utilise cet argent pour ses héritiers Rabbi Meir il était en sa fait qu'est-ce qu'il est mochel cet argent à ses yorchim ou pas ça veut dire que est-ce qu'on peut utiliser cet argent pour ses yorchim ou pas c'est pour ça qu'on n'utilisera pas cet argent jusqu'à que Yahoua Nevi va venir Rabbi Nathan il était sûr qu'il n'est pas mochel et le mort il veut qu'on utilise cet argent pour lui-même c'est pour ça qu'on utiliserait cet argent pour le mort pour en faire une matzeva ou bien pour verser du vin pendant la levaya c'était quelque chose qui honorait les morts donc en quelque sorte la makhlukat elle est be'ilkhot tzedaka est-ce que la personne elle veut qu'on fasse de cet argent encore un kavod pour lui ou bien elle veut qu'on la donne à ses héritiers et donc la question elle est toute autre elle n'est pas est-ce que c'était à Sourbana ou pas parce que c'est sûr qu'il n'y a aucun problème de Ana parce que c'était que prévu une prévention c'était pas concrètement au mort toute la makhlukat elle est be'ilkhot tzedaka qu'est-ce qu'on fait de cet argent qui reste de cet tzedaka qu'on a ramassé et qui reste donc la gomara en fait elle a repoussé cette preuve de la braïta d'un côté et de l'autre il n'y a plus aucune preuve ni pour rava ni pour abayel la gomara elle va essayer encore une preuve Tashma vient et écoute encore une preuve Ayu avivehimo donc si un homme il est mort et donc son père et sa mère ils étaient à côté de lui son père et sa mère ils étaient tellement attristés qu'ils jetaient sur le mort ils jetaient sur lui des habits même plus que ce qu'il avait besoin plus que les Tachirim donc ils jetaient sur lui des habits en quelque sorte pour pour s'interdire à eux-mêmes tous leurs habits tellement ils étaient attristés alors là la mishnah elle dit mitzvah ala akhirim l'atilam il y a une mitzvah pour tous ceux qui voient ce qui se passe de sauver les habits et de prendre les habits de sur les morts pour ne pas que les habits ils soient interdits Asur Béana c'est comme une mitzvah de la Shabbat à Veda de ramener une une perte à son propriétaire ici aussi là ils sont très attristés ils ne savent pas ce qu'ils font mais il faut leur sauver leurs habits parce que si ils les laissent là-bas ils vont être interdits Béana maintenant le problème il est que si maintenant le problème il est que qu'est-ce que ça va aider de reprendre de retirer les habits parce que si on pense que le fait qu'on prévoit ça suffit alors le fait que les parents ils ont jeté ils ont mis sur lui les habits alors ils ont prévu en fait les habits pour le mort donc donc comment ça va aider de les reprendre après Agma elle dit donc on voit d'ici les Hora que le fait qu'on prévoit ça suffit pas Agma elle dit là-bas le fait que quand les parents ils jetaient les habits dessus c'était à cause de leur de leur de leur de leur amertume et de leur de leur tsar qui faisait ça et pas parce que en fait ils n'avaient pas de date vraiment d'interdire donc c'est pour ça que ça ne s'appelle même pas une prévention ça ne veut pas qu'ils ont prévu pour le mort ils étaient tellement hors d'eux-mêmes qu'ils ont fait ça mais c'est pas qu'ils ont prévu ça pour le mort donc c'est pour ça que ça n'interdit pas ça n'interdit pas les vêtements ben Agma elle dit il y a chi Agma elle pose la question que si si on pense que le fait qu'ils ont jeté les vêtements c'est ça c'est pas valable pour interdire les habits ce qu'on dit dessus sur cette mishna quand est-ce qu'on a la mitzvah de sauver les habits si les habits ils n'ont pas touché le lit de mort maintenant si les habits ils ont touché le lit de mort ils sont déjà interdits les habits donc on ne peut plus déjà les sauver maintenant le problème il est que si si tu penses que le fait que les parents ils jettent les habits c'est pas valable le fait qu'ils prévoient c'est pas valable parce qu'ils font ça sans véritablement de date sans réfléchir alors là il n'y a pas de hasmanar donc comment ça va aider donc même si même si ça a touché le lit pourquoi ça interdit on sait très bien que si si c'est tombé sur le lit sans qu'on sans qu'on le prévoit pour le mort sans qu'on le dédicace pour le mort ça interdit pas le vêtement donc ici aussi si tu penses que le fait que les parents ils jettent ça s'appelle pas une prévention ça s'appelle pas qu'ils dédicacent ça pour le mort alors là qu'est-ce que ça va comment ça comment dire que si ça a touché le lit ça sera déjà interdit et on ne pourra pas le sauver pourtant ça s'appelle pas une prévention Agma il dit où là il dit qu'on parle de quel lit on parle du lit sur lequel on parle pas sur le lit sur lequel il est mort on parle sur le lit sur lequel on le sort on l'amène à l'enterrement à la Kvoura et donc et donc sur ce lit là le mort normalement il est habillé déjà de ces tachikhim de ces habits avec lesquels on l'enterre et donc puisque les parents ils jettent dessus les habits et donc là il y a une kzera des rabbananes et des michalfés parce qu'on va se mélanger entre ces habits là qu'ils ont jeté dessus et les habits avec lesquels le mort il est habillé et donc puisqu'on va se mélanger on va s'embrouiller entre ces habits là et ces habits là c'est pour ça que ils ont interdit même les habits depuis le moment où les habits ils ont touché le lit de ce lit là de mort depuis ce moment là ils ont interdit les habits donc c'est pour ça qu'il n'y aura plus de mitzvah de la shabbat mais les olam les habits ils ne sont pas interdits parce que ça ne s'appelle pas qu'ils ont prévu les parents quand ils ont jeté ça ne s'appelle pas qu'ils ont prévu ça pour le mort quand ils ont jeté parce qu'ils ont fait ça sans date donc les olam on n'a pas de preuve de cette michna tashma on a essayé de ramener encore une preuve d'une braïta kis donc une pochette shasao laniyakh potfilin qu'on a fait pour on l'a prévu pour mettre dedans des tefilins asur laniyakh bomahot on n'a pas le droit de mettre dedans des pièces parce que de l'etfilin c'est un tashmish de kedusha donc c'est quelque chose qui va servir la kedusha il ne peut pas servir le rôle des pièces il n'yakhbo de filin mais si on a juste mis des tefilins à l'intérieur sans dédicacer la pochette pour les tefilins il n'yakhbomahot on pourra mettre dedans après aussi des pièces on pourra mettre dedans des pièces donc on voit aussi du début de la michna que le simple fait qu'on a fait cette pochette pour les mettre dedans des tefilins même si on n'a pas encore mis des tefilins déjà ça interdit la pochette à mettre dedans des pièces donc ça veut dire que le fait qu'on prévoit ça suffit il faut dire dans cette bretta qu'il a fait cette pochette pour les tefilins et il a mis dedans aussi à l'intérieur des tefilins dans ce cas là on n'a pas pas de mettre dedans des pièces comme ce qu'il a dit à Frisda qu'on a vu auparavant que si on prévoit et on met à l'intérieur aussi des tefilins déjà ça interdit mais ça ne suffit pas de mettre à l'intérieur des tefilins sans prévoir ça ne va pas interdire l'objet Tashmar Agmar essaie de maintenant encore une preuve Amar Leumman ici il a dit à un ouvrier Asse lit tik shel sefer fais moi une pochette pour le sefer toa Onar tik shel finu ou bien une pochette pour les tefilins et donc il lui a fait ce qu'il lui a demandé maintenant Tant qu'il n'a pas mis dedans le sefer toa ou bien les tefilins on peut l'utiliser pour le khol pour des pièces par exemple pour une utilisation khol mais si on a déjà utilisé pour le khol alors là on n'a pas pas de mettre dedans de l'utilisation de l'utiliser une utilisation profane donc on voit bien que ça dépend pas donc on voit bien que même si on a prévu cette pochette pour les tefilins ou les sefer toa ça ne suffit pas donc le fait de prévoir ça ne suffit pas ça ne donne pas la kidusha et on pourra encore s'en servir donc on voit bien que Asmana milta on voit bien que le fait de prévoir ça suffit excusez-moi on voit bien d'ici que Asmana lave milta que le fait de prévoir ça ne suffit pas et il faut concrètement les mettre pour que ça attrape la kidusha l'agmara elle dit effectivement l'agmara elle reçoit cette preuve là et on voit d'ici mettre une preuve que Asmana lave milta mais l'agmara elle continue et elle dit Tanaï quand même on a trouvé sur ça une marloquette entre deux Tanaïm donc on voit il y a quand même un autre Tana qui pense l'inverse des Tania comme ce qu'on a vu dans une braïta au sujet des bâtiments des tefilins Tsipanzav si on a recouvert les tefilins d'or il a fait un plaqué or ou bien qu'il a fait dessus une couche de 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 peau d'une bémat impure alors là psoulot s'il n'a l'akhane moshé misinaï que ça rend pas soul les les tefilins or bémat théora maintenant s'il a mis dessus une peau de bémat théora même si c'est cachère les tefilins elles sont chérotes même si il n'a pas travaillé les peaux pour les tefilins donc il a travaillé les peaux et ensuite il a utilisé cette peau pour les tefilins c'est quand même cachère il n'a pas même si même la peau de la bémat théora c'est pas soul de mettre les tefilins sauf si il a travaillé la peau pour les tefilins au moment on travaille déjà la peau où il n'y a pas besoin donc c'est quoi la base de la ma chale est-ce que le fait qu'on prévoit ça vaut quelque chose ou pas est-ce que le fait donc c'est pas de rabat tu même gamine elle il pense que le fait de prévoir ça vaut quelque chose et donc quand on parle de tefilin il faut il faut il faut il faut quand on travaille la peau de tefilin il faut prévoir et dédicacer cette peau là pour les tefilins parce qu'il y a une importance à la prévention mais 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 Rami il pense qu'il n'y a aucune importance à cette le fait qu'il prévoit il n'y a aucune importance et donc il n'y a pas besoin de travailler la peau en pensant aux tefilins donc on retrouve cette marroquette entre Abaye et Rava chez ces deux Tanaim là au sujet des peaux des tefilins donc c'est comme ça qu'on conclut en fait la gma elle dit juste encore une petite question en fait la marroquette entre Abaye et Rava au sujet de prévention c'était au sujet des des habits du mort qu'on les prévoit pour un mort la gma elle pose la question est-ce qu'il y a un endroit comme ça que le mort il est devant nous et qu'après qu'il soit mort on tisse on lui coud un habit en fait c'était sur ce cas là qu'il y avait une marroquette est-ce que le fait qu'on le prévoit pour le mort ça l'interdit déjà ou pas maintenant Ravina il pose la question à Rava quand est-ce qu'on trouve un cas pareil où on commence à coudre un habit pour le mort après qu'il soit mort à Marley il y a un endroit comme ça qu'il y a un habit les morts ils étaient très pauvres et donc ils ramassaient en fait de l'argent pour coudre des tachikhin des habits de mort après que la personne soit morte ils ramassaient de l'argent et à ce moment là il lui préparait un habit et dans cet endroit là il y a un cas pareil sur laquelle il y a une marroquette entre Abaye et Rava est-ce que ça interdit déjà l'habit Benah ou pas Darash Marémar Marémar il a fait une dracha à tout le monde il cheta que le fait de prévoir c'est valable et ça suffit et Ravana ils disent d'autres 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 qui pensaient il cheta que le fait de Rava que la 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 comme Rava que le fait de prévoir ça ne vaut rien l'agma elle conclut l'agma elle est effectivement comme Rava que le fait de prévoir ça ne vaut rien il faut concrètement que ça a l'utilisation prévue maintenant l'agma elle va parler dans un tout autre sujet au sujet des des biens de de le roi c'est à dire celui que le roi il a tué c'est bien à qui ils vont aller chez ses héritiers ou bien chez le roi ou bien chez le roi celui que le roi il a tué c'est-à-dire celui que le roi il a tué c'est-à-dire leur bien ils vont pour le roi même ceux qui ont été tués par le roi les biens ils vont aller chez les héritiers pourtant il y a écrit déjà au sujet de de Achav en fait juste pour introduire l'histoire de Achav Achav c'était un roi c'était le roi et il avait envie du de la de la vigne de Nevot qui était de Nevot c'était une personne il avait une vigne qui était à côté de la maison de Achav qui était le roi et Achav il voulait cette vigne il a proposé à Nevot de lui donner une autre vigne autre part et il a refusé ensuite Isabelle qui était la femme du roi de Achav elle a elle a elle a organisé des faux témoins qui ont témoigné que Nevot il a il a maudit en quelque sorte Achem et le roi donc il était Hayav et Badin ils ont tué donc Nevot et le Badin ils ont tué Nevot et Achav il a pris le et Achav il a pris la vigne de Nevot donc tout ça c'est le Navid en Melachim qu'il raconte et directement Achem il a dit à Eliyahu à Navi va dire à Achav le roi que va lui faire une tocha et lui dire qu'à cause de ça il va mourir ça c'était l'histoire maintenant Achamim ils ont dit à Rabbi Yehuda il est écrit au sujet de 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 cette vigne là de Achav voilà qu'ils ont trouvé en fait Eliyahu le roi qui était Achav donc il a hérité cette vigne là il a hérité cette vigne là donc on voit bien que qu'ils ont été tués par le roi le roi il hérite leur bien à Marlehem Rabbi Yehuda est-il-o-di Achamim Ben Achia vivaya non Achav c'était c'était l'hérité de ce nevot c'était le fils du frère de son père c'était son neveu et il était son hérité et donc c'est pour ça qu'il était là-bas mais les olam ceux qui ont le roi il n'hérite pas les biens de ceux qui ont le roi Agamal pose la question c'était son neveu d'accord mais il avait beaucoup d'autres enfants nevot et donc si c'était en tant qu'héritier qu'il allait venir il y avait des héritiers qui étaient bien avant lui et donc comment tu peux repousser la preuve et dire que la preuve elle revient que ceux qui ont été tués par le roi leur bien ils vont chez le roi Amarlehem Abuda il a dit c'est vrai qu'il avait beaucoup d'enfants mais il a tué lui et ses enfants aussi chez Nehémar comme ce qu'il a écrit dans le passou qu'on voit dans le passou qu'il dit qu'en fait les sangs de Nehvot qui a été tué et les sangs de ses enfants c'est Hachem qui dit qu'il va venger le sang de Nehvot et le sang de ses enfants donc on voit bien aussi que ces enfants ils ont été tués vers Rabbanan maintenant Rabbanan ils ont posé la question et ils ont pensé que Nehvot il a laissé des enfants héritiers comment ils expliquaient ce passout là qui dit qu'Hachem il va venger ses enfants quand Hachem il dit qu'il va venger ses enfants ce n'est pas qu'il va venger ses enfants qu'Hachem il a tué pas tué ses enfants il a mais Hachem il va venger les sangs de ses enfants qui auraient pu être ses enfants s'il ne l'avait pas tué et donc il y a une marocade en fait ici entre Rabbanan et Hachem quand on m'a expliqué le fait que Hachem il a hérité est-ce qu'il est venu en tant qu'héritier et donc ça veut dire qu'il a tué ses enfants aussi ou bien il est venu en tant que roi et que de là on aura une preuve que le roi il hérite les Nechassim de ceux qu'il tue je comprends après celui qui pense que leurs biens ils vont chez le roi c'est ce qui est écrit dans le passout que les faux témoins ils ont dit que Nevot il a maudit Hachem et le roi donc ils ont eu besoin de dire qu'il a maudit le roi aussi comme ça la personne elle s'appelle comme ça Nevot ça s'appelle Mored mais Malchut en fait il méprise le roi et donc il va être Hayav Mita il va s'appeler Arrugé Malchut et donc le roi il va hériter sa vie c'est pour ça que les faux témoins ils ont hérité ils ont témoigné comme ça et là le man des Amar Nihsem les Hachem d'après celui qui pense que les biens ils vont pour les héritiers pourquoi les faux témoins ils ont eu besoin de dire qu'il a maudit aussi le roi il suffirait de dire qu'il a maudit Hachem en quelque sorte pour déjà qu'il soit Hayav Mita et qu'Achav qui était son héritier il va l'hériter Agmar a dit le roi d'après toi pourquoi ils ont eu besoin de dire qu'il a maudit Hachem ça aurait suffit dans tous les cas de dire qu'il a maudit le roi que déjà il serait Hayav Mita et là seulement pourquoi ils ont fait ça la fouché ritra pour en fait énerver les dayanim pour que les dayanim ils soient ils soient pour ce qu'ils ils soient pour ce qu'ils le disent qu'il est Hayav Mita directement Achin Amin ici aussi on va dire que la raison pour laquelle ils ont rajouté qu'il a maudit le roi la fouché ritra c'était aussi pour énerver encore plus les dayanim pour énerver encore plus les dayanim et là l'agmaral va ramener encore une autre preuve à cette mahogat entre Rabbi Houdaï et Chachamim au sujet de est-ce que leurs biens vont être pour les Yorchim ou pas l'agmaral dit comme ça d'après celui qui pense que leurs biens ils vont pour le roi il nous dit c'est ce qui est écrit au sujet de Yoav donc Yoav c'était c'était le général de David Améler mais il a fait plusieurs choses envers David qu'il était Hayav Mita que David il aurait il peut le tuer il était mort de Malchut plusieurs fois David donc il était Hayav Mita il était Hayav Mita maintenant David il n'a pas tué David lui-même il n'a pas tué de son vivement juste avant de mourir il a dit à Shlomo Améler son fils de tuer David de tuer Yoav de tuer Yoav et donc quand donc après donc là on va voir un passout qui nous dit que il y avait un Yoav il avait peur en fait de Shlomo Améler et donc va yanas Yoav il écrit dans le passout qui dit va yanas Yoav L-O-L-H-M va yachzek becranot à Mizbeach Yoav il s'est sauvé au Bet Amikdash au L-H-M voilà va yachzek becranot à Mizbeach il a attrapé le Mizbeach ou k'ti il écrit là-bas dans le passout va yomer lo kipo amut je ne vais pas sortir d'ici je vais mourir ici donc ça veut dire que Yoav Yoav il préférait en fait mourir de lui-même de 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 faim que de mourir dans les mains du chaliard du roi donc Lagman a dit ici aussi on pense que les ceux qui sont été tués par le roi alors leurs biens ils vont chez le roi je comprends ce qu'il a fait Yoav c'est pour ça qu'il préférait mourir de faim que de tomber dans les mains du roi comme ça au moins ses biens ils vont aller chez ses héritiers et non pas chez le roi mais d'après celui qui pense que leurs biens de ceux qui ont été tués par le roi ils vont chez ses héritiers alors pourquoi il voulait mourir de faim plus que de mourir dans les mains du chaliard de qu'est-ce qu'il va gagner d'ici il voulait gagner ici du temps du temps de vie il voulait gagner du temps de vie si le chaliard il aurait tué directement mais lui il voulait gagner du temps donc c'est vrai qu'il allait mourir en fin de compte de faim mais il voulait gagner du temps la Gemara maintenant elle ramène plusieurs choses au sujet de l'histoire de Yoav elle ramène un passage qu'il a dit au chaliard de Shlomo et à Melech d'avoir les morts qui étaient le chaliard de Shlomo à Melech il a ramené il a il a il a il est retourné chez Shlomo à Melech et il lui a dit les morts ainsi il a dit Yoav ainsi il m'a répondu alors on voit d'ici que Yoav il a dit plusieurs choses à Marley la Gemara elle explique elle dit Yoav il a dit au chaliard de Shlomo et il lui a dit tu ne peux pas me faire deux choses si tu me tues prends sur toi la malédiction que ton père il m'a maudit et si si tu ne veux pas prendre sur toi la malédiction que ton père il m'a maudit alors laisse-moi laisse-moi prendre la malédiction de mon père mais tu ne peux pas me tuer et me laisser la malédiction le Shlomo à Melech il a dit à Benayahu il a dit fais comme ce qu'il a dit et tue-le et enterre-le et en quelque sorte Shlomo à Melech il dit je prends sur moi la malédiction que mon père il a maudit et la Gmara elle continue et elle dit Amaravuda Amarav Ravuda il a dit en Andorav ils se sont accomplis dans la descendance de David comme ce que Shlomo à Melech il a pris sur lui de tuer et de prendre sur lui les malédictions et la Gmara et la Gmara elle va dire elle va dire toutes les malédictions et elle va dire de quelle façon ils se sont accomplis dans la dans la dans la dans les de quelle façon ça s'est accompli dans sa descendance il y a écrit dans le passage et la Gmara elle va dire comme ça et la Gmara elle dit comme ça qui ne s'arrête pas de chez de chez Yoav ça c'est David Amarav qui maudit Yoav et après ça va revenir sur sa descendance qui ne s'arrête pas de chez Yoav Zav ou Metsorat ou des Zav des impurs avec des écoulements Metsorat et des lépreux ou Marzik Bepeler des gens qui ont besoin d'un 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 bâton pour marcher et ceux qui tombent avec l'épée et des pauvres qui n'ont pas de pain et la Gmara elle va expliquer Zav où on a vu qu'il y avait un Zav dans le dans le dans le dans le dans le dans les descendants de David mais Rehovam Rehovam c'était le fils de Shlomo Dirti il y a écrit le sujet de Rehovam il s'est forcé à monter sur la calèche pour se sauver à Yerushalayim la Gmara il y a écrit là-bas Merkava où il y a écrit au sujet du Zav et quand la Merkava se fait à Zav il y a toute chose sur laquelle il va chevaucher dessus ce sera Tame donc on voit aussi qu'il était Zav qu'il était Zav Metzorah qui était lépreux Ouziahu Ouziahu c'était un descendant de David Dirtiv où Kekhezkato Gavalibo Adlea Shchid Vaimal Bashem Elokav et au sujet de Ouziahu il a il a écrit qu'il avait une il avait une Gavah spéciale Vaimal Bashem Elokav il a fait il a fauté envers Hachem il est venu et il est venu au Mizbah pour faire Dektoret et une lèpre elle a poussé dans son front Makhzik Bapélech donc c'était la troisième klala qu'il y a des gens qui ont qui qui met Assa c'était Assa le roi de Yehuda qui était un descendant de David il y a écrit dans le passouk il était malade à ses pieds il était malade à ses pieds il dit au nom de Rav qu'il a eu la maladie de Podagra c'était une maladie qui fait des grands maux dans les pieds elle précise elle dit c'est quoi cette maladie dans les pieds c'est comme une épingle qui trouve la chair d'un homme vivant il dit qu'il savait que c'était cette maladie ou bien que Rav Nachman lui-même il avait cette maladie ou bien que son Rav lui-a dit il avait une maçorette que c'était ça cette maladie ou bien que Hachem il dévoile des secrets à ses tzadikim donc c'est de là-bas qu'il savait maintenant la quatrième klala on revient qui tombe avec l'épée c'est au sujet de Yohi qui était un descendant de David il y a qui à son sujet ils ont tiré sur le Melech ils l'ont tué ils ont fait tout son tout son tout son gouff comme un tamis c'est à dire trouvé complètement que le roi il lui donnait tout le temps tout le temps de quoi manger ça veut dire qu'il n'avait pas de quoi manger il devait manger sur la table du roi et pour conclure il dit c'est ce que les gens ils disent soit maudit mais ne maudit jamais c'est à dire il vaut mieux être maudit que de maudire et qu'après la malédiction elle revient sur celui qui est maudit il 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 il